salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un bilan lecture slash update lecture pâle de printemps slash update lecture pâle du flower book challenge comme vous avez pu voir la semaine précédente dans ma vidéo je n'ai pas lu pendant un mois et demi c'est pour ça que j'ai été absente déjà je vais vous présenter les livres qui étaient communs aux deux pâles donc pâle du printemps et pâle du flower book challenge ensuite je vais vous parler d'abord des livres qui étaient dans la pâle du printemps et ensuite des livres qui étaient dans le flower book challenge ensuite je vous parlerai juste des lectures aussi que j'ai fait à côté comme ça ça vous aurez un petit peu vous saurez un peu ce que j'ai lu ces derniers mois voici donc les livres que j'avais mis dans les deux pâles clairement j'en ai lu mais bon j'avais mis donc le tome 6 des détectives du yorkshire en rendez vous avec la rue ensuite j'ai mis demain de cyril lyon j'avais trop envie de lire des livres sur l'écologie voilà des livres sur la planète le changement climatique en général j'en ai lu plein que j'ai emprunté à la bibliothèque et en fait celui là il passe à la trappe parce que ceux que j'ai emprunté il fallait que je les rende donc je les ai lu et celui là vu qu'il est chez moi à chaque fois je repousse je repousse parce que j'en emprunte et voilà donc je l'ai pas lu j'ai mis le tome 4 de la passe-miroir ensuite des casalais je l'ai pas lu non plus il n'y a pas de raison je l'ai pas lu j'avais pas envie de lire et pour finir dans ce que je n'ai pas vu qui était commun au deux pâles le tome 7 de cette soeur cela je n'ai pas lu alors que j'ai trop envie de lire c'est tout simplement parce qu'il fait 900 pages et je voulais lire des livres un petit peu plus court pour avoir pour pouvoir en lire plus le livre que j'ai lu a été people we meet on vacation j'ai pas trop trop vous en parler parce que je vous en ai déjà parlé dans deux vidéos ça a été une déception c'est pas un mauvais livre j'ai bien aimé nos personnages l'histoire était sympa je dirais pas que je me suis ennuyée mais presque c'était un petit peu plus compliqué pour lire par rapport à l'anglais mais ça c'est mon problème à la limite et au bout d'un moment c'est un petit peu redondant parce que on est sur deux temporalités on a paupi et alex qui partent en vacances qui sont des meilleurs amis mais ils se sont pas vus depuis deux ans on comprend qu'ils s'aiment c'est pas un spoil et cette année ils vont partir en vacances parce que chaque été ils partent en vacances et ils vont partir cette année pour renouer les liens le lien qui s'était cassé on a un décompte en fait de chapitres et entremêlé avec un chapitre qui se passe maintenant on a un décompte donc le premier été où ils sont partis ensemble jusqu'à cet été donc actuel il y a 12 été avant qu'on arrive à maintenant et au départ c'est bien mais au bout d'un moment c'est un petit peu redondant mais j'ai bien aimé la fin du coup c'est pour moi c'est un quatre étoiles parce qu'il ya la fin qui le rattrape sinon à la base je voulais lui mettre trois étoiles après trois et demi mais vu que la fin était vraiment pas mal et que je sais pas j'aime bien on va maintenant passer à ma pile à lire du printemps donc je vais déjà vous présenter rapidement les livres que j'ai pas vu cette pile à lire se compose de 15 livres et j'ai lu cinq livres donc en vrai ça va c'est pas non plus incroyable mais c'est moins pire que la palle du flower book challenge ok donc je vais vous présenter d'abord les livres très brièvement que je n'ai pas lu et ensuite on va passer aux livres que j'ai lu le premier livre qui était dans ma pile à lire c'était geisha j'ai pas pris le temps de le lire je n'ai pas lu my american roommate expérimente c'était en anglais j'ai pas pris le temps de lire en anglais parce que people will meet on vacation m'a pris énormément de temps à lire vraiment vraiment beaucoup de temps j'ai mis trois semaines donc donc voilà je n'ai pas lu non plus la saga des casalais donc le tome 1 était anglais mais j'aimerais bien le lire cette année on y croit on y croit pareil pour la tatuose de jaipur que je n'ai pas lu et pourtant dieu seul sait que ce livre me fait envie hein mais je sais pas c'est pas encore le moment de le lire même s'il est dans toutes mes pales et pour terminer les livres que je n'ai pas lu de cette balle je n'ai pas vu jane r bon ça c'est pas très étonnant c'est un classique en général les classiques me font quand même un petit peu moins envie mais bon à chaque fois j'ai sport je mets à chaque fois je mets un classique et à chaque fois je ne lis pas mais on sait jamais sur un malentendu ça passe et donc j'ai lu ces livres aussi avec people will meet on vacation donc j'ai lu le tome 1 de twilight que j'ai beaucoup aimé ouais moi je comprends pas pourquoi on les critique j'aime bien même s'il y a des facilités ok des fois c'est un peu niais edward dans le livre il n'est pas du tout c'est pas le petit robert patinson mais il est fun il parle en fait il est beaucoup plus mature dans le livre que dans le film en même temps ça aurait fait un peu bizarre dans le film des fois tu sens qu'il a bien plus de 100 piges quand même le gars quoi mais moi j'ai bien aimé il ya beaucoup 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 de dialogues mais voilà ça c'est bien fait rien d'autre à dire franchement pour moi c'est un 4 sur 5 c'est un bon livre ensuite un coup de coeur intersidéral fille de la mer voilà ma passion ma passion coup de coeur je vous en ai déjà parlé il me semble mais on se retrouve en corée en 1943 avec anna donc on a deux temporalités dans ce livre on a anna en 1943 et emmy donc sa petite soeur mais l'histoire se passe là pendant les années 2000 on a donc la corée qui est envahie par les japonais on a anna qui pour sauver sa soeur va se faire kidnapper et va devenir une femme de réconfort et d'un autre côté on a emmy qui est maintenant vieille et il va essayer de partir sur les traces de sa soeur donc voilà on a c'est une histoire d'amour de fratrie c'est vraiment super beau c'est super bien c'est super dur à lire clairement moi j'ai pleuré voilà mais c'est vraiment beau pour moi c'est un coup de coeur c'est pas mettre entre toutes les mains parce que c'est vraiment difficile à lire il ya des violences physiques psychologiques voilà je vais vous donner un petit peu les trigger warning mais il ya du viol dedans une femme de réconfort tout est dit dans le nom donc c'est pas facile à lire mais c'est un très beau livre c'est très bien écrit c'est très bien abordé les scènes de v ne sont pas explicites en tout cas ne sont pas trop explicite l'autrice nous épargne ça pour être accroché mais si il faut vous faisait envie si vous l'avez dans votre pile à lire et que vous hésitez n'hésitez pas je vous le recommande vraiment ensuite deuxième coup de coeur là où chantent les écrevilles en fait j'ai vu le film en premier au cinéma j'avais adoré vraiment le film il est vraiment super je vous en ai déjà parlé aussi dans une vidéo donc je vais aller voir son akia qui est une paria elle a pas eu un début de vie facile et elle va se faire abandonner par toute sa famille et elle va vivre un petit peu comme une sauvage on entre guillemets parce que elle elle va devoir apprendre à se débrouiller tout seul elle va pas à l'école elle va grandir au contact de la nature et vivre en symbiose entre guillemets avec la nature au bout d'un moment elle va se faire accuser de meurtre on va suivre un petit peu cette enquête tout ça se passe sur deux temporalités donc le procès et et donc sa vie jusqu'à ce qu'elle se fasse accuser de meurtre et en fait on va apprendre au fur et à mesure ce qui s'est passé pourquoi elle se fait accuser est ce qu'elle a tué la personne en question ou pas voilà et c'est vraiment super et pour moi c'est un peu coeur le dernier livre que j'ai lu de c'est plus à lire a été un cosy mystery les dames de marlowe que j'ai adoré donc je vous en ai déjà parlé aussi C'est un cosy mystery c'est un tome 1 c'est trop bien on retrouve judith qui adore se baigner nu dans la tamise à la 70 ans c'est l'excentrique du village avec judith on retrouve bec qui est la femme du vicaire qui est très vous savez tiré à quatre épingles un peu brivante de camp et pour finir on a suzy qui est un peu je dirais la babacool du groupe ça fait un trio complètement complètement inédit dans ce cosy mystery l'enquête commence avec le voisin de judith qui va se faire tuer et donc ces trois femmes vont mener l'enquête et ça fait vraiment un trio de chocs c'est vraiment super drôle j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture et j'espère vraiment que les éditions point vont sortir la suite parce que voilà je sais qu'il y a déjà deux autres tomes en grand format qui sont sortis donc j'ai hâte que le tome de sorte donc maintenant je vais vous parler de ma pile à lire du flower book challenge ça a vraiment été un fail tout simplement parce que le flower book challenge s'est déroulé au mois de juin et ou fin mai je sais plus fin mai début juin ou mai juin mais je n'ai pas lu au mois de juin et j'ai lu pas mal au mois de mai mais j'ai pas lu les livres qui étaient dans ma pile à lire j'ai lu des livres que j'avais emprunté à la bibliothèque donc voilà mais j'ai quand même eu deux livres qui ont été people women on vacation donc je vous en ai déjà parlé et le deuxième c'est un livre que je n'ai pas que j'ai emprunté à la bibliothèque où je faisais mon stage de fin d'année c'est la vie sans phare de marie seconde et je vous en ai un petit peu parlé dans la précédente vidéo la vie sans phare de marie seconde et c'est l'histoire de marie seconde et en fait c'est elle qui écrit donc c'est un roman autobiographique j'ai bien aimé je m'attendais pas spécialement à ça c'est elle qui écrit donc j'ai pas de jugement à y mettre parce que c'est sa vie donc elle écrit comme elle veut mais ouais j'ai bien aimé par contre c'est vrai que je la préfère sous forme de roman donc donc voilà mais franchement c'est ça a été très intéressant de suivre sa vie de voir par quoi elle est passée et ouais et voilà c'était vraiment vraiment bien donc je vous le recommande je vais quand même vous faire un petit récap vite fait de ce que je n'ai pas lu donc je n'ai pas vu tout le biais du ciel en vrai c'est une lecture que j'ai déjà commencé j'en suis à 250 pages c'est juste que c'est trop dur c'est c'est vraiment trop dur il est beau le livre il est super mais c'est juste qu'on parle de l'alzheimer précoce j'attends le bon moment pour le lire il me reste également à vous présenter nos formes violentes j'ai pas eu envie de le lire spécialement parce que c'est par rapport à la façon d'écrire je vous en avais déjà parlé j'ai adoré ces plaisirs violents l'histoire en tout cas nos personnages mais c'est vrai que l'écriture je crois que j'ai un problème parce que c'est c'est long à lire je sais pas comment dire genre c'est long à lire mais c'est l'histoire est bien donc vraiment je crois que j'ai un problème un peu avec l'écriture c'est un peu fastidieux voilà c'est le mot un petit peu fastidieux à lire mais à la fois c'est bien j'aime bien les personnages j'ai adoré ce qui s'est passé dans le tome 1 je redoute aussi le tome 2 parce que c'est une réécriture de roméo et juliette donc on l'a pas trop vu dans le tome 1 mais j'ai peur que sachant la fin de roméo et juliette ma poids on verra bien mais bon ça me fait peur un petit peu quoi et pour finir donc le dernier livre le tome 2 de de twilight comme vous pouvez voir c'est ma lecture en cours pour l'instant j'aime bien j'en suis à 258 pages là je suis un petit peu aussi étonné de notre jacques jacques de notre petit jacob jacob t'as un petit forceur en fait c'est un gros forceur même donc j'ai un peu de mal avec avec jacob dans dans le livre je trouve que c'est moins visible dans les films même si ça fait très longtemps que je n'ai pas vu les films donc donc voilà et j'avais oublié pas mal de choses des de l'histoire donc je suis contente aussi de les lire donc voilà et je suis en pleine nostalgie et pour finir je vais vous présenter donc deux lectures la première c'est les victorieuses je vous en ai parlé dans l'une de mes vidéos aussi c'est de laetitia colombani on va suivre solenne qui fait un burn out et en fait son thérapeute va lui dire de s'inscrire dans une asso pour voilà qu'elle se sente utile et elle va s'inscrire pour être écrivain public parce qu'elle a toujours adoré écrire donc elle va être écrivain public dans un foyer de femmes et elle a un petit peu le cliché des foyers pour femmes voilà les clichés qu'on entend régulièrement en fait elle va se rendre compte en parlant avec ces femmes bah de leur vécu en fait de leur histoire et c'était super intéressant ça t'apprend à être plus modeste à être plus humble aussi c'est une belle leçon de vie et ouais ça te fait aussi prendre du recul sur certaines situations et voilà moi j'ai adoré donc de toute façon j'adore laetitia colombani donc je vous le recommande vivement et pour finir donc le dernier livre que j'ai lu beignet de tomates vertes de fanny flag alors il n'était pas du tout prévu mais j'ai adoré et franchement c'était vraiment super vraiment un roman pour moi c'est un roman feel good même s'il ya des trucs qui se passent dedans qui sont vraiment pas facile parce qu'en fait on se retrouve on a encore deux temporalités j'adore quand il ya plusieurs temporalités dans des livres donc on a en fait évelyne et nini qui vont se rencontrer à la maison de retraite où nini vit parce qu'elle est là pour soutenir une amie de whistle stop donc nini elle elle a grandi à whistle stop et évelyne elle elle a même pas de la cinquantaine et elle est en pleine ménopause ça va pas trop dans sa vie elle elle va voir tous les dimanches sa belle-mère qu'elle déteste elle va devenir amie avec nini et nini on va lui raconter un petit peu tout ce qui se passe à whistle stop on va lui raconter un petit peu sa vie et la vie des habitants de whistle stop et en fait ça va faire beaucoup de bien à évelyne donc on a une première temporalité en 1986 donc avec évelyne et nini et on a une temporalité qui part des années 30 jusqu'aux années 70 je dirais à peu près que c'est vraiment super bien on dedans il ya quand même beaucoup de violence voilà on est en alabama dans les années 30 40 50 60 70 c'est pas non plus la joie pour la condition des femmes on a des sujets importants il y a également beaucoup de choses par rapport au racisme on a des guerres aussi qui rentrent là dedans voilà tous les climats un peu politiques dedans on a le cucus clan donc voilà c'est pas top mais à la fois ça dépeint vraiment la réalité et on voit également whistle stop même s'il ya du racisme on voit qu'il ya des personnes qui sont bien et en fait c'est un peu feel good en un sens parce que on voit que les pertes les gens sont soudés les gens que tout le monde n'est pas mauvais que c'est vraiment un bon livre c'est une très bonne lecture pour moi j'ai adoré je vous le recommande vraiment si vous aimez ce genre d'histoire surtout avec une double temporalité on va dire quand même que ça a été un gros fail c'est pire à lire j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et on se dit à la prochaine il est le le Abonnez-vous !